Bon, ces temps-ci, j'ai pas mis sur Tortoria et ça me fait chier de ne pas être dans ma ville natale, à Québec, parce qu'il y a plein de preuves de tout ça là-bas. Et là, je viens d'en voir une, parce qu'il y en a aussi ici à Montréal. On voit ici si c'est un plus vieux building que ça. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les vieux buildings ont tout le temps des fenêtres comme ça? Parce que si tu creuses plus bas, tu te rends compte que, dans le fond, peut-être que ça continue comme sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Et il y a de la boîte partout, que ce soit aux États-Unis, à peu près dans les années 1860-1875, dans ces coins-là, à peu près. Parce que là, je suis nouveau un peu sur le sujet. Il y a de la boîte partout. Dans le fond, la théorie, c'est que les gros édifices qu'on voit en pierre comme ça, dans le fond, c'est les édifices de l'Ancien Monde. Puis ça, c'est les édifices du Nouveau Monde. Sauf que c'est comme si... Ça, vraiment, l'histoire a été réécrite, là. Mais c'est comme si, dans le fond, il y a eu un gros désastre, il y a eu de la boîte partout. Puis après ça, nos ancêtres sont arrivés, ils auraient tout creusé, puis ils auraient occupé ça. Ça fait que dans le fond, ça, les affaires d'en même, peut-être pas lui, là, parce qu'on est quand même au Canada, mais des trucs comme ça, c'est comme si ça serait des buildings d'une autre civilisation avant la nôtre, qui nous ont fait à croire que c'était nos ancêtres qui avaient bâti ça, mais ça n'a pas de bon sens. Parce que quand tu checkes les photos de l'Ancien Temps, puis tout ça, ben, tu te rends compte comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir ça. Ça revient à comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir les pyramides, Stonehenge, puis tout ça. Puis là, tu te rends compte que dans le temps, ils étaient capables de construire des trucs qu'on n'est pas capable de construire aujourd'hui. Donc, maintenant, on a des grues, puis tout ça, mais en 1875, là, comment est-ce que ça se fait que c'est tout le temps, comme, des astuces de gros, bioteins en pierre, massifs, comme ça, tu sais. Ça, là, ça me fait vraiment chier de ne pas être dans ma ville natale à Québec, parce qu'il y a plein de preuves là-bas, il y a plein de preuves. Tu sais, moi, je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte avant, parce que, premièrement, je ne savais pas, puis deuxièmement, je suis né à Québec. Moi, tu sais, moi, ça faisait partie de mon quotidien, là, c'était comme normal, voir ça, là, alors que ça ne l'est pas. Bon, ça va peut-être faire une petite vidéo décousue. C'est juste que, là, je viens de finir de la job, puis je me suis dit, en même temps, en allant faire mes commissions, avant de revenir chez nous, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu sais, regardez, ça, c'est un building, comme je vous parle, qui a été construit à l'époque, que les gens avaient que des chevaux avec des charrettes. OK? Je suis juste un petit peu plus loin. Tu sais, regardez, les grosses colonnes, tu sais, c'est une architecture de Tortoria. Faut que les gens chequent sur Internet, tu sais, carrément, ils nous ont menti avec l'histoire. Tu sais, c'est... Comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir ça, OK? Des bâtiments comme ça, OK? Alors, avec des chevaux, puis des charrettes. Aujourd'hui, là, je suis dit, regarde, on a ça, OK? On a des buildings dans le même, OK? Ça a été construit de la grosse machinerie, puis tout ça. Mais dans le temps, là, tu te dis, prends une pierre comme ça, puis lève ça, puis... Il y a de quoi qui cloche, c'est comme avec les pyramides, je vous dis, gang. Fait qu'on va faire un petit mini-tour aujourd'hui, de Montréal. Là, je suis nouveau dans le sujet de Tortoria, fait que... Peut-être qu'il y a des choses que... À un moment donné, je vais checker la vidéo, puis je vais me rendre compte que, finalement, c'est pas vrai. Mais, pas grave. Il reste pas grand temps avant la fin du monde, fait qu'on y va. Let's go! Bon, je voulais aller dans le Vieux Montréal, dans le fond, pour faire continuer la vidéo. Mais là, il fait froid, puis j'ai le goût de rentrer chez moi. Mais, quelque chose qui est important, c'est... Tortoria, c'est les anciens châteaux, fait que je vais vous montrer d'ici. Là, au Québec, on a beaucoup... On a le château Frontenac, à Québec, mais on a beaucoup... Comme là, on voit mal, là. Comme je vous dis, ça me tente pas de marcher jusqu'à là-bas, OK? Fait que je vous le montre comme ça. Je vais refaire d'autres vidéos. On a beaucoup de châteaux comme ça, que... Encore là, tu te dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ça à l'époque? Alors que... C'était que des... Les chevaux, que des charrettes, puis quand on regarde... Les photos de l'ancien temps... Je le répète... Il y a de la boue partout! Dans toutes les villes, genre que ce soit en San Francisco, que ce soit ailleurs en Europe, Il y a de la boue partout! Il y a même des photos... OK, les villes sont désertes! Comme si on aurait demandé aux gens... Ah, là, aujourd'hui, on fait une photo de la ville, fait que la ville est déserte! Puis c'est en plein jour que c'est pris ces photos-là! On le sait parce que c'est en noir et blanc, puis qu'il y a... Si tu check les ombres sur les photos, il est rendu loin... Dans le fond, avec la grosseur de l'ombre, ça prouve que c'est... Ça a été pris sur l'heure du midi à peu près! Où est-ce qu'il y a le plus d'ombres qui sont possibles sur les photos... En tout cas, tout ça pour dire que... C'est comme, OK, s'il y aurait eu un gros désastre de la boue partout, puis que nos ancêtres... Ben, ils seraient arrivés, puis ils auraient vu ces structures-là... C'est comme à demi-enfouies... Puis ils auraient enlevé la boue, comme ça, OK! Si ça continue, on le tue aussi, là! Puis il y a une autre place que je veux vous montrer, à Montréal, que justement, ils parlent de ça, qu'il y a eu comme un flood! Il y a une espèce de... C'est dans le Vieux Montréal, justement! Puis tu vois, il y a une plaque comérative de tout ça! Fait que c'est comme si nos ancêtres, OK, il y aurait eu un esti gros cataclysme, puis que là, après ça, il y aurait eu de la boue partout, il y aurait déterré ça, puis il y aurait pris ces édifices-là, qui existaient déjà avant le cataclysme! Puis... C'est comme... Ils en ont pris possession, puis ils ont fait comme si c'était à eux, puis comme si c'était eux autres qui les avaient bâtis, alors que c'est une autre situation! En plus, je suis pas en train de dire que c'est des extraterrestres ou whatever! Je suis en train de vous dire que je ne sais pas ce qui s'est passé! Je ne sais pas!